Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le meeting d'hiver de Vincennes se poursuit et ce jeudi, c'est le prix Jean Boilerau qui va servir de support à l'événement du jour. Une très belle épreuve qui va se disputer sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'Autostar. L'heure fixée sera 13h50 puisque ce sera la première course du programme et nous allons découvrir des chevaux de 5 à 10 ans, une épreuve européenne. Tout de suite, on regarde les participants. On commence avec le numéro 1 qui sera certainement l'un des chevaux les plus en vue. Là, ce Gaspard de Brion qui a visé cette épreuve, qui effectue son retour à Vincennes après plusieurs courses provinciales, il a gagné sur ce parcours l'hiver dernier. On va le voir tout à l'heure, c'est une chance prépondérante. Le numéro 2, Gigolo Lover, lui, est une impasse fortement conseillée. Il vient de bien courir dans le prix du Languedoc, certes, mais il a un autre engagement en vue. On continue avec le numéro 3, Élite de Giel, dernière sortie à Mokanchi et plutôt modeste. Elle visera dans ce lot une cinquième place. On continue avec le numéro 4, Frick Duchesne. Très bon troisième de cette épreuve l'année dernière, mais avant juste d'être disqualifié. Attention à ce numéro 4, Frick Duchesne, qui peut venir pimenter. Le numéro 5, Grit Skills, ce sera l'une des interrogations de la course puisqu'elle débute en France. Elle reste sur cinq victoires en Suède. Ce sera l'une des attractions de ce prix Jean Boilerau. Le numéro 6, Eliade Duboutier, qui a souvent bien fait sur les 2.100 mètres de la grande piste. Elle a évidemment une belle chance de terminer dans les cinq premiers. Le numéro 7, Glamouros Rain, une jument estimée par Daniel Reden, qui va faire également ses premiers pas dans l'hexagone. Attention, elle a tiré le 7, mais attention, attention, méfiance avec cette très bonne jument. Le numéro 8, Gangster Duvalon, lui, est difficile à cerner cette année. Il semble barré à ce niveau. Enfin, le numéro 9, Gamay Litton, qui avait fait de cette épreuve un objectif, a tiré un très mauvais numéro avec le numéro 9. Son entraîneur a décidé de ne pas le déférer finalement et de mettre un émoji rouge. On continue, on passe au concurrent de la seconde ligne, avec le numéro 10, Fougue du dollar, qui va se servir de cette épreuve pour préparer une course au trop monté prochainement. Évidemment, on vous conseille de faire l'impasse. Le numéro 11, Sayonara. Attention, Sayonara, c'est une jument qui a terminé 3e du Criterium Continental il y a deux ans, 5e également du prix de croix. Elle a déjà bien fait donc en France. Elle revient ici avec des ambitions, même si elle devra s'élancer en seconde ligne. Le numéro 12, Al Capone Steca. Il a fait une course un petit peu difficile. La dernière fois, il n'a pas eu un bon parcours, mais on ne va pas le condamner pour autant. Le numéro 13, Bordeaux-Est, qui restera ferré une fois encore. On vous conseille fortement de faire l'impasse. Le numéro 14, Bilot-Jepson, qui vient d'hériter du succès, on s'en souvient, dans le prix des Cévennes, après la disqualification d'Ocaïe-Dogiel. Et enfin, le numéro 15, Kennedy, qui fera une petite course de rentrée avec son numéro en seconde ligne. Sans doute vaut-il mieux de le revoir, malgré sa qualité intrinsèque. Voilà pour les concurrents de ce prix Jean-Boilereau. Tout de suite, on fait le papier. On commence avec le numéro 1, l'As, Gaspard de Brion, qui sera très en vue. Regardez tout de suite une fiche spéciale pour Gaspard de Brion, qui est très intéressante, puisque Gaspard de Brion, c'est 9 courses sur le parcours qui nous intéresse. Et sur ces 9 courses, il y a 3 victoires et 3 accessites. C'est donc un excellent pourcentage de réussite. Une course de référence, donc, pour ce Gaspard de Brion, c'était tout simplement sa dernière course, le 22 novembre, à Mocanchy, dans la dernière étape provinciale du Grand National du Trot. Eh bien, Gaspard de Brion se classait deuxième, après avoir longtemps attendu à mi-ploton. Il n'était pas très très bien parti ce jour-là. Il s'était bien rapproché dans le dernier tournant, puis il avait fourni une très belle ligne droite, vous voyez. On le voit finir tout près de la lauréate Emeraude de Baie, qui depuis a confirmé dans la finale du GNT en prenant la quatrième place. Regardez, c'est donc ce Gaspard de Brion, le numéro 1, Gaspard de Brion, qui a visé cette course. Mathieu Abrivar nous a clairement dit, avant même la quatorzième épreuve du Grand National du Trot à Mocanchy, qu'il avait cette épreuve en vue. Voilà, donc c'est ce numéro 1, Gaspard de Brion. On continue de faire notre pronostic avec le numéro 5, Great Skills. Alors, Great Skills, entraînement et drive de Daniel Wagersten, qui vient de se louper, peut-on dire, avec Titan Yoda dans un récent quintet. Eh bien oui, il ne va peut-être pas se débrouiller de cette façon deux fois de suite. En tout cas, on compte sur lui pour se réhabiliter dans ce quintet, car cette Great Skills, qui va débuter à Vincennes, est une spécialiste des 2100 en Suède. Elle est en forme, elle est estimée, elle a un bon numéro derrière la voiture. Tout est réuni pour que ce numéro 5, Great Skills, fasse de très très bons débuts dans ce prix Jean-Boilereau. On continue de faire le pronostic avec, là encore, une inconnue, mais une inconnue de qualité. C'est le numéro 7, Glamorous Rain. Pas de fiche spéciale, pas de course vraiment référence, mais attention, car elle débute en France et on sait que c'est une jument qui a beaucoup de vitesse. Attention, vous allez comprendre tout de suite le niveau de cette jument. C'est une jument qui a disputé trois groupins chez elle. Elle a fait l'arrivée des trois et elle en a remporté un. Donc attention à ce numéro 7, Glamorous Rain, qui n'est pas très très aidé par ce numéro 7 en dehors, mais qui a quand même la qualité nécessaire pour terminer au moins, au moins, au moins dans le quintet plus. On continue de faire notre papier pour ce prix Jean-Boilereau. On passe au numéro 14, Bilot Jepson. Bilot Jepson, bien évidemment, on le connaît très bien en France et on le connaît même très bien sur ce parcours. Regardez une fiche spéciale, Bilot Jepson, c'est cinq courses sur le parcours qui nous intéressent. Et il y a deux victoires et deux accessites à la clé. Donc ce numéro 14, Bilot Jepson, pas de problème d'aptitude au parcours, il va juste falloir gérer le numéro 14. On regarde tout de suite une course de référence et quelle course de référence, puisque ce n'est autre que le prix des Cévennes, l'un des premiers grands rendez-vous du meeting d'hiver, c'était le 2 novembre. Eh bien, regardez, après avoir attendu le nez au vent, il avait pris le sillage d'Orcy Dream, Bilot Jepson, dans le dernier tournant, puis il avait très bien sprinté. Il n'avait pu, évidemment, contrer ni rivaliser avec Okaïdo Giel, mais il était tout de même deuxième. Et Okaïdo Giel, ayant été disqualifié après enquête pour avoir gêné un concurrent, eh bien ce numéro 14, Bilot Jepson, se retrouvait vainqueur de ce prix des Cévennes. Même s'il était vainqueur sur le tapis vert, sa performance était de premier ordre. Donc ce numéro 14, Bilot Jepson, évidemment, lui aussi détient une très belle chance. On continue de faire le papier avec le numéro 11, Sayonara. Sayonara que nous n'avons pas vu en France depuis un bon moment, mais elle a déjà couru sur le parcours qui nous intéresse. D'ailleurs, elle a couru une fois, une fois sur le parcours qui nous intéresse, Sayonara. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait, Sayonara ? Eh bien, elle a pris une cinquième place dans une très, très, très belle épreuve. On va regarder, justement, cette épreuve. Alors évidemment, ça remonte un petit peu, puisque c'était le 26 décembre 2021. Mais quelle épreuve référence ? Elle était autre que le critérium continental, un groupe A, dans lequel elle se classait cinquième. Elle avait calqué sa course sur celle d'Ussard-Dulandré. Et elle était très bien, s'était très bien comportée jusqu'au bout. Alors attention, quand vous situez le niveau de ce critérium continental, Onec s'imposait devant Ussard-Dulandré et Hooker-Berry. On le voit que du très, très beau monde. Et elle, eh bien, Sayonara, elle terminait d'Edith avec un autre cheval classique, Elgafel en l'occurrence. Donc voilà, cette Sayonara, on se doit de la retenir en très, très bon rang. Voilà pour le papier de ce prix Jean-Boilereau. Tout de suite, on va vous dévoiler notre pronostic. Gaspard de Brion, c'est le numéro 1. Eh bien, ce sera notre favori dans ce prix Jean-Boilereau, car nous faisons confiance à Mathieu Abrivar, qui a préparé cette course de longue date. Gaspard de Brion, c'est un cheval qui s'adapte à toutes les distances, mais il n'est pas mal du tout, du tout, du tout, sur le parcours des 2100 mètres derrière Autostar. Il a tiré le numéro 1, il devrait démarrer. C'est un cheval qui démarre, normalement. On devrait le voir rapidement aux avant-postes et on espère bien le voir lutter pour la victoire jusqu'au bout. Ce numéro 1, Gaspard de Brion en tête de notre pronostic, donc devant le 5, Great Skills, qui va débuter en France avec vraiment des ambitions. Le même que le numéro 7, Glamorous Rain, donc qui, elle aussi, va faire ses premiers pas sur la 100 mètres de Bincennes et que nous aimons beaucoup. En quatrième position, nous mettons le 14, Bill O'Jepson, tout simplement parce qu'il a tiré un numéro en seconde ligne et qu'il va falloir se dépêtrer de ce numéro. Et en cinquième position, le numéro 11, Sayonara, jugé sur ce qu'elle avait montré à Vincennes il y a deux ans. Son entraîneur nous a dévoilé que sa jument était au moins aussi bien qu'à cette période. On vous répète donc notre pronostic. L'as, Gaspard de Brion. Le 5, Great Skills. Le 3, Glamorous Rain. Le numéro 14, Bill O'Jepson. Et le numéro 11, Sayonara. Pour les amateurs de combinaisons élargies, on peut étendre ces jeux et pourquoi pas faire un champ réduit de 4 chevaux avec l'as, le 5, le 7 et le 14. Et derrière, mettre 4 autres chevaux, à savoir le 11, Sayonara, mais aussi le 6, Eliade Dugoutier, qui a souvent bien fait sur ce parcours et qui va être avec les grafins. Le numéro 4, Frick Duchesne, qui peut brouiller les cartes dans cette épreuve et prendre une place à Bellecôte. Et enfin, le numéro 12, Al Capone Steca. Voilà pour ce quintet, ce prix Jean-Boilereau, qui va se disputer donc jeudi. Attention, il n'y aura pas que le prix Jean-Boilereau. Il y a une belle réunion à la fiche. Et il y a aussi une course assez intéressante à suivre. C'est le prix de Honfleur. On vous conseille dans ce prix de Honfleur le numéro 5, le 6 en 5, Gali Dugoutier, qui retente sa chance à l'attelage, qui retente sa chance sous la selle après avoir testé sa chance à l'attelage, après avoir même brillé à l'attelage. Entraînement redoutable et en grande forme de Thierry Duval d'Estaing. Eh bien, ce numéro 5, Gali Dugoutier, dans la 6e course, peut faire mouche pour ses presque premiers pas au trop monté puisqu'elle n'a couru qu'une seule fois depuis ses débuts. Voilà, c'était le 6 en 5, Gali Dugoutier. Bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos par E-Turf, c'est de ce côté.